bon kertov aujourd'hui 24 du mois de chez vat et donc le 30 janvier aujourd'hui donc encore une halakha du jour à narour donc on sait qu'il y a plusieurs conditions pour que souvent on dit à kadach barou j'ai prié j'ai fait ça et j'ai fait ça et j'ai fait ça j'ai fait ma tefilah et pourtant hachem ne me répond pas et donc il y a plusieurs comment dites choses préparation avant la prière pour que hachem accepte notre prière pour montrer ça juste petite parabole on dit que c'est comme une personne qui voulait aller demander une faveur au roi et il avait une faveur demandé au roi et avant d'arriver au palais qu'est ce qu'il fait il est intelligent qu'est ce qu'il fait il va il achète un beau cadeau et il donne ça au fils du roi au prince tiens je t'ai acheté un petit cadeau et le petit qui voit le cadeau qui est tout content et qui dit à son papa le roi papa regarde j'ai reçu un cadeau qui t'a donné ce cadeau un tel alors quand ce un tel arrive devant le roi bien sûr que c'est ça lui répondra favorablement parce que il a aidé son fils le prince nous dit lalaha comme ça une personne quand il veut venir faire sa prière devant akadosh barucho c'est bien d'accord de donner la tzedakah avant la tefilah quand on donne la tzedakah d'accord dans la tirerie roi à quelqu'un une personne alors akadosh barucho dit je t'occupe de mes enfants alors moi aussi quand tu vas venir me demander une faveur je suis là et je répondrai à ta prière c'est pour cela que c'est bien toujours la gbara nous dit rabbi el azar comme ça comme ça il agissait il donnait une pièce à un pauvre et après il prier parce que c'est marqué dans tes élims mani betzedek et chézé panécha moi avec la tzedakah je viendrai voir ta face à kadosh barucho je vais me présenter devant toi mais avant cela je donnais la tzedakah c'est pour ça que c'est bien donner la tzedakah alors qu'on sait qu'on donne la tzedakah on sait c'est connu que quand c'est le rida qui dit ça que quand une personne fait la tzedakah alors il forme le nom d'achem avec son bras son bras c'est le le vav ça représente le vav du nom de dieu sa main c'est le et les cinq doigts youd c'est la pièce elle même d'accord et donc il ya l'autre et c'est la main les la main du pauvre qui reçoit ça quand une personne fait la tzedakah ils forment le nom de la kadosh barucho comme tellement que c'est un petit geste on croit mais c'est tellement beau d'accord on sait aussi la tzedakah c'est tellement beau que que les tzedikim on sait que les tzedikim peuvent lire sur le front de la personne qu'est ce qu'il a fait aujourd'hui est ce qu'elle a fait mitzvah une faute tout ça et malheureusement des fois les mitzvot s'effacent de notre front parce qu'on a fait des fautes mais il y a une mitzvah qui reste toujours écrite sur le front inscrite ça allait être la tzedakah c'est marrant on le voit dans taille tzedikato on met d'être l'ahad la mitzvah la tzedakah ne s'efface jamais tellement c'est une mitzvah et la gomara raconte avec le roi mounbaz c'est la même page la bagrabe et lazar qui a donné tous ses biens aux pauvres alors on lui a dit tu n'as pas honte les rois précédents ont gardé encore plus d'argent dans les dans les dans leurs trésors tout ça et toi tu as tout gaspillé alors le roi mounbaz leur a dit des phrases magnifiques voilà ce qu'il leur a dit il leur a dit mais mes patriarces mes pères quand ils ont gardé l'argent donc à garder de garder l'argent dans la terre ici ils ont caché dans les coffres etc moi j'ai gardé dans le ciel le moment que j'ai donné aux pauvres j'ai montré mon coffre fort se trouve dans le ciel personne peut le toucher celui-là peut pas l'ouvrir deuxièmement moi j'ai gardé des trésors qui font des fruits parce qu'avec ça les gens ils vont élever leurs enfants etc les pauvres voilà et donc et donc et aussi j'ai donné un endroit où personne ne pourra me le prendre c'est d'accord que personne ne pourra me le reprendre quand je cache dans un coffre fort de l'argent comme ça on peut me le prendre mais quand je cache de l'argent de donne aux pauvres ou quoi ça personne ne peut me le reprendre ça y est c'est donné aux pauvres et j'ai gardé aussi pour moi parce que je dans mon futur je ma récompense et et donc quand j'arriverai au monde futur il y aura ma tzedaka qui m'accompagnera voilà combien de choses quand une personne fait la tzedaka donc si on veut on vient prier devant akadosh baoru on a envie que akadosh baoru écoutez sûr qu'il écoute notre prière on a envie qu'il réponde favorablement notre prière alors le mieux c'est de donner la tzedaka avant la prière quand cela quand donner la tzedaka alors pour la prière de chachit du matin nous dit le harizal que c'est bien de donner quand on fait vaivarer david quand on se lève pour vaivarer david on se lève on donne la on met la tzedaka dans la bois dans la tirlire d'accord en général et dit le harizal c'est bien de donner trois pièces trois pièces peu importe la valeur de la pièce ça c'est chacun d'après ses moyens deux premières pièces ensemble et la troisième toute seule la troisième toute seule ça c'est kabbale ici qu'on sait pas pourquoi pas donner les trois une après l'autre non d'abord deux et après une comme ça dit le harizal c'est kabbale ici qu'on sait pas on pas pourquoi maintenant amincha c'est bien de donner avant la amida de mettre celui qui peut une pièce dans la tzedaka mais de se présenter devant akadosh baoru avec la mitva de la tzedaka d'accord arvit on dit que le harizal disait on ne donne pas la tzedaka la nuit tout ça bon du moment que la personne a donné juste avant mincha en général on fait mincha arvit en même temps donc il n'y a plus il n'y a plus ce problème voilà c'est une arabe du chanarur tov c'est bien cinq mots bien de donner la tzedaka avant la tefilah on montre akadosh baoru toujours aussi parce que si si on demande akadosh baoru on demande mais pour nous pour nous pour nous je me dis attends toi tu as assez barouk hachem tu as assez je sais pas tu as pas besoin alors mon krachem regarde non je garde pas que pour moi l'argent que tu me donnes les moyens que tu me donnes je donne je m'occupe des autres je donne à la chaîne elle t'occupe des autres alors ça va quand tu vas venir me demander je te donne rien encore donc c'est bien de faire attention à ça des fois c'est vrai on fait c'est vrai que des fois on oublie malheureusement on oublie que les tsarara d'avoir des pièces tout ça et les billets dont on les garde dans la poche gauche par exemple la tzedaka on aime toujours mettre des petites pièces 5 et 10 centimes malheureusement mais bon même ça bien sûr ça une valeur de akadosh baoru mais c'est vrai qu'on oublie les tsarara nous fait oublier c'est bien de préparer quelque chose de penser d'avoir une petite poche dans les tefilines avec en israël des nabrou qui ont une boîte de pellicules d'appareils photo vide mettre dans des pièces comme ça la personne est là dans sa boîte de tefilines on sait que dans le sac des tefilines on ne peut pas mettre n'importe quoi on peut mettre que des objets sains d'accord on peut mettre aussi dedans une petite truc de tsedaka comme ça la personne aura toujours ces trois pièces tous les matins pour faire tsedaka et bien mieux se présenter devant akadosh baoru baoru khadonai lé olam amène ve'amène bichadé